Les Nivaclay racontent que les oiseaux tonnerres avaient l'habitude d'envoyer la pluie sur le village de Vanonok, et c'était plutôt cool. Mais un jour, ils ont un tantinet abusé sur la quantité. Les chamanes eurent beau chanter, l'eau continuait à monter jusqu'à recouvrir le village. Les villageois allaient se réfugier sur la colline, mais l'eau continuait à monter. Alors que les chamanes étaient à court de chanson, Grenouille vint et cria aux villageois « Maaah ! » Ce qui signifie « Partez ! » mais personne ne comprit et tous moururent noyés sauf un frère et une sœur. Grenouille leur dit alors d'aller dans l'eau comme des canards. L'eau recouvrit finalement tout et les deux survivants nageaient en cancanon. Ils finirent par atteindre la terre ferme et se rendirent à Adjo-Yukvash, où ils prévint les habitants de ce qu'il s'était passé chez eux. C'était l'automne, la saison de la récolte du miel, mais les collecteurs ont alors eu peur de s'approcher de la lagune recouvrant Van Onok, car elle était peuplée d'esprit. De leur côté, les Hurons nous disent que le premier village était dans le ciel. Une femme en tomba un jour poussée par son mari. En dessous d'elle, il n'y avait que de l'eau, mais des plongeons la retinrent dans sa chute et demandèrent de l'aide aux autres animaux. La tortue arriva alors pour la soutenir, mais ce n'était qu'une solution temporaire. On décida donc d'aller chercher de la terre au fond de l'eau. Plusieurs animaux essayèrent et échouèrent. Le castor, le ramusquet, le plongeon. Finalement, c'est le crapaud qui y arriva. Ainsi fut créée la terre. Bon alors, vous avez compris ? Bah, c'est évident, non ? Allez, depuis le temps que vous suivez la chaîne, vous devez avoir pris le coup, c'est simple, non ? D'un côté, on a un déluge avec des gens qui se noient, deux survivants qui se transforment en canards sur le conseil d'une grenouille, et de l'autre, une femme tombe du ciel et les animaux créent la terre. Ah ouais, dit comme ça, je me rends compte que j'ai vraiment l'air d'un farfelu. Euh, bon, l'explication est pourtant simple. C'est un complot du gouvernement contrôlé par des extraterrestres bâtisseurs de pyramides. Ouais, ok, on peut faire mieux. Alors déjà, si je vous dis qu'en Amérique du Nord, chez les Hurons, les Calapouya, les Népercé, les Tilamouk, les Nutka, les Navarro, et en Amérique du Sud, chez les Takana, les Toba et les Matako, c'est une grenouille qui contenait à l'origine toutes les réserves d'eau du monde. Par exemple, chez les Navarro, les Hurons et les Toba, le héros cosmogonique perce cette grenouille pour libérer les eaux. À partir de là, on comprend mieux qu'une grenouille apparaisse lors du déluge Nivaclé. Même si ici, ce n'est pas elle qui a causé l'inondation, son association à un déferlement d'eau est avérée. On a un peu avancé, mais ça reste maigre. Et puis surtout, on n'a toujours pas établi de lien entre les deux mythes. Concernant le mythe Huron, il entre dans la catégorie des plongements cosmogoniques. Le monde est composé de la mer et du ciel. Un personnage a besoin d'un sol, par exemple dans ce qu'il laisse du ciel, et un animal va chercher de la terre au fond de l'eau. On retrouve ce mythe en Amérique, en Sibérie et en Europe orientale. Il est toutefois absent chez les Pueblos et en Amérique centrale. Par exemple, chez les Tatars, Dieu et l'homme nageaient ensemble sur les eaux primordiales sous la forme de deux oies noires. Dieu envoie l'homme chercher du limon au fond de l'eau, mais l'homme en garde un peu dans sa bouche. Dieu fait gonfler le limon pour créer la terre, et l'homme est obligé de cracher ce qu'il avait dans sa bouche, créant ainsi les marais. Du côté des Tungus, c'est le plongeon et le grêbe qui vont chercher la terre, plongeon qu'on a déjà rencontré chez les Hurons. Même si son rôle était différent, son mouvement était vertical, comme l'indique d'ailleurs son nom. Sur le continent voisin, les Arikara racontent qu'il n'y avait à l'origine qu'un grand lac sur lequel nageaient deux canards. Au bord du lac se trouvaient Lou et homme chanceux. Lou lança le défi de celui de deux qui supporterait le plus longtemps une pluie incessante. Lou perdit et proposait en conséquence à homme chanceux de créer le monde. Il demanda alors à deux canards de plonger pour rapporter de la boue qu'il jeta au nord du Missouri. Homme chanceux demanda au canard de plonger d'un nouveau, et avec la boue créa la terre au sud du Missouri. Nous ne nous demandons pas comment deux personnages peuvent être assis au bord d'un lac s'il n'y a pas de terre. Nous ne nous demandons pas non plus dans quel lit s'écoule le Missouri s'il n'existe qu'un lac. Nous ne cherchons pas à comprendre quel raisonnement suit Lou lorsque, perdant son défi, l'on conclut qu'il faut créer la terre. C'est ce que j'aime dans la mythologie, la logique est différente et je trouve ça rafraîchissant. Revenons-en au sujet. On retrouve ici le déluge de pluie comme chez les nivaclés, puis deux canards plongent chercher de la terre. Chez les nivaclés, deux canards nagent vers la terre. Les Ogibois disent que durant un hiver, les animaux volèrent le beau temps à l'ours qui le gardait dans sa tanière. Alors la neige fondit et les cours d'eau débordèrent. Les animaux se réfugièrent sur la plus grande montagne. Comme l'eau ne redescendait pas, on alla chercher de la terre au fond. La loutre et le brochet essayèrent et échouèrent, mais le canard y arriva. Cette fois-ci, même si le début de l'histoire diffère grandement, on retrouve à la fois l'inondation et le fait que les personnages vont se réfugier sur la plus grande montagne, comme chez les nivaclés. Là encore, c'est un canard qui va chercher la terre. On continue ? Pour les Oupsarokas, l'eau recouvrait tout et seul vieil homme coyote y vivait. Un jour, il rencontra un petit coyote qui cherchait un compagnon. Ensemble, ils décidèrent de créer la terre. Ils demandèrent alors à des canards d'aller chercher de la terre au fond de l'eau. Ça ne vous suffit pas ? Chez les Yokout, la terre était recouverte d'eau. Il n'y avait qu'un arbre, un aigle et un corbeau. Ces deux derniers s'ennuyaient et créèrent un canard. Un jour, il alla chercher de la terre au fond de l'eau. L'aigle et le corbeau l'envoyèrent alors en chercher plus pour créer la terre. Allez, une dernière pour la route ? Du côté des Arapaho, le créateur du monde se transforme en canard et plonge avec la tortue pour aller chercher de la terre. Je pense qu'on en a assez cette fois-ci. Des pluies d'iluviennes, l'eau qui recouvre tout, les personnages qui vont se réfugier sur la plus haute montagne, une grenouille associée à la montée des eaux et deux canards qui vont chercher la terre. Tout porte à croire que les Nivaclés ont conservé le matériel mythique du plongeon cosmogonique et l'ont aplati. Le mouvement vertical des canards pour créer la terre est devenu un mouvement horizontal pour aller trouver la terre. C'est comme s'ils avaient adapté le mythe parce qu'ils avaient déjà un autre récit cosmogonique. La transformation est merveilleusement élégante. Une simple rotation de 90 degrés permet de changer une création du monde en un récit de déluche. Sous-titrage Société Radio-Canada